... Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Si vous fermez les yeux et si je vous dis Moyen-Âge ou conquête de l'Ouest ou encore chute de Rome, que voyez-vous ? Sans doute quelque chose du passé, en tant que le passé se définit aussi par l'image que l'on se fait de lui. Et ces visions d'histoire, un colloque de deux jours va tenter de les explorer la semaine prochaine. Je suis heureux de vous l'annoncer. Donc, les vendredis 2 et samedi 3 février, sous le titre « Vision d'histoire, les écritures visuelles du temps ». Et si je me permets de vous le signaler, c'est parce qu'il est organisé par Adrien Genoudet, qui travaille avec moi dans le cadre de cette chaire, en collaboration avec Laurent Cuvelier et Clément Veix. Vous en trouverez le programme sur le site du Collège de France. Il débutera donc le samedi 3 février au matin. En fait, il aura déjà commencé la veille par une projection au reflet Médicis, avant de se poursuivre le lendemain, le 4 février, à la Bibliothèque nationale de France. Mais si je le dis ici, c'est également parce que ces écritures visuelles du temps ne sont pas sans rapport avec ce programme que nous nous sommes donnés cette année, de manière un peu aventureuse, sur les fictions politiques. Et vous vous souvenez peut-être que le verbe clé pour les saisir dans « Le prince » de Machiavel, c'était « védérer ». Et que, d'une certaine manière, la vérité en politique, la vérité effective de la chose sur laquelle j'achevais le cours la semaine dernière, elle est consonante avec la vérité en peinture. Bon, la semaine dernière, j'ai fait ce que j'ai pu pour accompagner un peu dignement l'événement en cours. Je veux dire l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Je l'ai fait en lui prodiguant, depuis la modeste place que j'occupe, mais en votre nom à tous, tous nos encouragements. Et la première séance, donc, vous vous en souvenez peut-être, elle avait, quant à elle, tenté de définir la fiction politique comme une forme narrative de théorie de la politique, en n'excluant pas, justement, la possibilité que la fiction, en tant que c'est une expérience de pensée, vous vous en souvenez peut-être, qui rend visible l'invisibilité du visible, pour le mettre à l'épreuve du réel, en tant que cette fiction, donc, puisse anticiper une politique à venir en produisant des effets de vérité. Voilà, je rappelle, une fois encore, une dernière fois peut-être, l'objectif général. De ce point de vue, la cérémonie d'investiture du vendredi 20 janvier 2017 ne nous a pas déçus. Il ne s'agissait pas, a déclaré le président Trump, de transférer le pouvoir d'une administration à l'autre, mais de prendre le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain. Le discours écrit, repris par les tweets officiels, prévoyait la formule suivante, « I'm giving it back to you, the American people ». Or, les internautes cultivés, je veux dire ceux qui connaissent bien la série Batman, ont tout de suite remarqué que Donald Trump s'était écarté du texte pour prononcer la formule suivante, « I'm giving it back to you, the people ». Non pas « the American people », mais « the people ». Soit, très exactement. Et à l'intonation près, le texte de la harangue que le méchant de Batman, Bane, proclame après avoir mis Gotham City à feu et à sang dans l'ascension du Chevalier Noir 2008. Et voilà, très exactement, un effet de vérité. Le pouvoir, tel qu'il s'exerce ou se proclame, se conformerait à une fiction qui lui aurait, par avance, donné sa forme grotesque, rendant du coup impossible toute possibilité de démasquer l'imposture, puisque nous sommes devant un visage qui imite son propre masque et qui le fait de manière notoirement ridicule. Sur ce point encore, c'en est presque troublant, la lecture de Michel Foucault est cruciale, puisque dans la première leçon de son cours, donnée en 1974 et publiée plus tard sous le titre « Les anormaux », il définit la force paradoxale de ce qu'il appelle, je cite, « le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir », qui travaille à le disqualifier de façon manifeste, explicite, volontaire, et qui le fonde sur, je cite encore, « cette disqualification quasi théâtrale ». Et nous reviendrons effectivement, à la toute fin peut-être, sur cette question de la disqualification quasi théâtrale. Je cite Michel Foucault, « La terreur ubuesque, la souveraineté grotesque, ou en d'autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit, ceci, je crois, n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas un raté de la mécanique. C'est vertigineux, sans doute, mais c'est de ce vertige proprement fictionnel que je cherche à m'approcher, en compagnie du burroi, sans doute, de Néron, bientôt, Foucault indiquait à juste titre que l'histoire de l'Empire romain fournissait d'éclatants exemples de Néron à Elio Gabal, de ce rouage du pouvoir grotesque et de la souveraineté infâme, et jusqu'à mes méchants petits seigneurs italiens devenus Beffator et de la Novellistica, que je vous présentais il y a quinze jours, que je tente péniblement de rejoindre, mais il faut, évidemment, symétriquement, pour dévisager le tyran, envisager du même regard, que son visage puisse être souriant, comme celui de Can Grande de la Scala, le héros cavalier de Vérone, entaillé d'un bon sourire. Car cette histoire des fictions politiques nous porte au seuil de la question des effets du vrai. Voilà pourquoi j'ai tenté la semaine dernière de poser, je rassemble encore une sorte de résumé, de reprise, avec Quentin Skinner, notamment la question du rapport de l'historien à la vérité en tant qu'il travaille sur des croyances que les hommes du passé croyaient vraies. Or, il le fait aujourd'hui dans un contexte qu'on appelle de post-vérité, et c'est à débrouiller cette question confuse de la symétrie, la vérité, avant-après, que j'ai consacré la première partie de la deuxième séance la semaine dernière. Il s'agissait donc de distinguer, par contraste, le mensonge comme contre-vérité, du bullshit, comme indifférence à la question de la vérité. De ce point de vue, l'actualité, si elle nous désole, ne nous dessert pas, une fois de plus. Vous avez peut-être remarqué que la cérémonie d'investiture de Donald Trump avait été suivie d'un point presse au cours duquel l'un des nouveaux porte-paroles de la Maison-Blanche avait avancé des chiffres proprement extravagants et manifestement mensongers sur l'affluence populaire à Washington à l'occasion de cette cérémonie. Et lors d'une très fameuse émission de télé Meet the Press chez NBC, le présentateur Chuck Todd avait pressé de question la nouvelle conseillère du président Trump, Kellyanne Conway, et celle-ci a répondu « Ne surdramatisez pas, Chuck. Notre porte-parole n'a pas dit des choses fausses, mais des faits alternatifs. Alternative facts. » C'était le 21 janvier et le lendemain, Alternative facts avait sa notice Wikipédia qui, comme je défendais la semaine dernière, est un sismographe du contemporain qui enregistre cette nouvelle secousse, cette réplique au sens sismique dans la déstabilisation de notre régime de vérité. Et donc, il est d'ailleurs assez intéressant de noter au passage que le néologisme, Alternative facts, sert, là encore, à troubler le rapport entre le mot et la chose. Il est intéressant de voir que le néologisme fait dévier cette manière prosaïque au sens étymologique de prosa, ce qui va droit et républicaine que l'on définissait avec Camille Desmoulins comme le fait de marcher droit, à découvert, d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Car l'inventivité lexicale de Donald Trump est sans limite. Dans son livre Art of the Deal, 1987, et on a toujours tort de sous-estimer les adversaires, de ne pas voir qu'ils ont par avance écrits ce qu'ils allaient faire. Art of the Deal, 1987. Il définissait déjà ce qu'il appelait la truthful hyperbole, l'hyperbole véridique, comme une forme innocente d'exagération, une technique destinée à, je cite encore, jouer avec les fantasmes des gens. Par exemple, lorsqu'il continue à dire, il continue à dire que la Tower Trump fait 68 étages quand elle n'en a que 58, ce qui n'est pas très compliqué à vérifier, parce qu'à partir du quatrième étage, c'est marqué 14 afin que les habitants se sentent surélevés, valorisés. Et il dit, au fond, c'est une hyperbole véridique. Ce n'est pas une obsession, c'est justement une provocation, une provocation du contemporain pour comprendre ce que j'ai appelé la semaine dernière l'archéologie du scepticisme médiéval, c'est-à-dire trouver en deçà du point de répulsion machiavélien défini par Foucault un premier régime moderne d'articulation entre l'exercice du pouvoir et la manifestation de la vérité. Et on avait vu que même dans le cadre thomiste d'une théorie transcendantale de la vérité, les scolastiques eux-mêmes pouvaient faire valoir des certitudes probables pour approcher le vrai par des procédures rationnelles d'approximation. On avait vu aussi que, ce faisant, ils imposaient ce que Catherine Koenig-Pralon appelle une orthodoxie de l'invraisemblable. Plus c'est difficile à croire, plus les doctes se sentent autorisés à le dire et à cette orthodoxie de l'invraisemblable, les laïcs, évidemment, opposent les observations de l'expérience. Car la vérité effective de la chose se manifeste, védérée, ça se voit, c'est le mot-clé de l'anthropologie politique de Machiavel et on a compris avec Claude Lefort que le réalisme machiavélien ne constituait pas une critique de l'imagination, il passe bien, là encore, par des fictions, par des fictions imaginantes, peut-être même par des visions d'histoire et c'est par elles, c'est par des fictions que l'on doit faire droit à la vérité effective de la chose. Andare dritto à la verità effectuale et de la cause. Nous en étions là de notre effort archéologique. Ce qui va droit, c'est la prose et on sait que Machiavel met au fond dans les moyens de la langue, dans le mouvement même de sa prose, tous ses espoirs politiques. Alors, si cette prose file droit, ce qui peut la faire dévier, c'est par exemple les traductions. Comment c'est traduit en français ? Andare dritto à la verità effectuale et de la cause. Une des premières traductions, Jacques Gauri 1571, 1571 est assez fidèle suivre la vérité effective de la chose plutôt que son imagination. Chez Nicolas Hamelot de la Ousset, 1683, ça devient « Il vaut mieux parler selon la vérité de la chose que selon ce que le vulgaire s'en imagine. » Et chez Jean-Vincent Perriès, 1823, on retrouve plus sobrement de vaines spéculations. Pourquoi ce glissement de l'imagination à la spéculation en passant par l'erreur du vulgaire ? C'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être qu'une erreur du vulgaire ? L'apparition de l'erreur du vulgaire à la fin du XVIIe siècle n'est évidemment pas fortuite. Elle constitue bien la trahison la plus flagrante de la pensée de Machiavel pour qui ceux qui se trompent le plus lourdement sur la vérité effective de la chose ce sont toujours les doctes et pour des raisons que j'ai tenté de montrer philosophiquement la fois d'arrivée. Comme l'a par exemple écrit Sandro Landy dans son livre sur l'opinion publique, lorsque dans le prince Machiavel critique la commune opinion, la communis opinio pour élaborer une théorie politique qu'il qualifie d'inédite, il vise en fait l'opinion commune des doctes, la communis opinio doctorum des scolastiques, c'est-à-dire l'accord des voies autorisées. Ce sont eux qui se trompent. Bien différente est l'acception de l'opinion commune que l'on lit au chapitre 58 des discours sur la première décade de Tite-Live et que je cite « Ce n'est pas sans raison que l'on compare la voie du peuple à celle de Dieu car on voit que l'opinion universelle réussit merveilleusement dans ses pronostics de sorte qu'elle semble prévoir par une vertu occulte le bien et le mal qu'on lui fait il soit mal et il soit bene. » Tel est au fond le principal credo de la foi républicaine qui a besoin de croire à la raison du nombre même si la suite du texte machiavélien ne cesse de le fragiliser il est main exemple historique où le peuple s'est trompé sur le bien et le mal qu'on lui a fait ou plus exactement qu'on l'a trompé par des mensonges d'où la proposition essentielle du chapitre 47 les hommes se trompent dans les jugements généraux mais ils ne se trompent pas dans les détails alors évidemment il y a quelque chose de très intéressant qui n'est pas mon sujet ici qui est que Machiavel concède aux dominés la science de leur domination c'est qu'un grand acquis de grande portée qui ne sera en fait relevé que bien plus tard par la sociologie critique de la critique mais c'est plutôt sur le début de la proposition que je souhaite me pencher à présent ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu ce n'est pas sans raison qu'on la compare alors quelles sont ses raisons vous reconnaissez ici un adage qui accourne notre conception du politique vox populi vox vei c'est lui qui fonde aujourd'hui la fiction démocratique je parle de fiction démocratique au sens juridique du terme j'y reviendrai fiction selon laquelle la souveraineté populaire tient lieu du principe divin entendez à la fois qu'elle se tient au lieu même du principe divin comme cause qui n'est pas engendrée mais créée par le seul fait de se dire voilà c'est ça la souveraineté populaire au moment où on l'a dit elle se constitue comme principe dans son livre très ancien 1969 consacré à cette maxime vox populi vox dei Georges Boas montre que le moment décisif dans l'efficacité politique d'un réel énoncé se situe justement lors de la révolution américaine les premiers mots de la déclaration de 1776 oui the people of united states sacralisent le sujet de la loi et les pères fondateurs donnent voix au peuple pour fonder la nation américaine et le sujet et l'acte même de l'énonciation oui se constitue en sujet au moment même de se dire parce que ce sujet n'existe pas avant de se déclarer c'est pour ça que ça s'appelle une déclaration vous remarquerez d'ailleurs que la formule trumpienne constitue le renversement grotesque you the people de la déclaration we the people qui n'est pas rien ce qui montre que l'abandon du nous marque en fait l'apparentement profond entre le populisme et le dédain du peuple oui the people encore faut-il y croire que nous sommes le peuple on aurait là une sorte de cogito politique non pas je pense donc je suis mais nous croyons donc nous sommes et nous sommes au principe de la souveraineté une telle sacralisation de l'être ensemble constitue bien la matrice du libéralisme politique de l'individualisme moderne dont l'exemple le plus précoce le plus accompli c'est la religion civile américaine alors cette religion civile américaine en fait elle est relativement récente elle a été en tout cas dans sa description sociologique c'est Robert Bella qui l'a théorisé en 1967 à partir notamment du serment de John Fitzgerald Kennedy le 20 janvier 1961 et comme l'a montré Emilio Gentile et la religion civile américaine comporte effectivement ses écritures saintes la déclaration d'indépendance ses saints patrons George Washington comme Moïse américain libérant le nouveau peuple d'Israël de l'esclavage ses martyrs Abraham Lincoln ses icônes le dollar sa devise in God we trust etc. donc elle constitue une forme de sacralisation du politique qui n'a à voir ni avec la sacralisation du pouvoir politique ni avec la politisation de la religion ce sont des distinctions effectivement qui valent pour l'époque contemporaine mais on doit bien faire avec cette réalité embarrassante la religion civile américaine et au-delà la fiction démocratique prend la voie du peuple pour la voie de Dieu et Machiavel vous l'avez entendu ne dit pas que l'une est l'autre mais que c'est avec raison que l'on compare l'une à l'autre et on est donc bien toujours dans cette philosophie du comme-si donc dans une fiction juridique où par une série de transferts l'un tient lieu de l'autre et voilà pourquoi il est toujours si fascinant pour un médiéviste d'assister à une cérémonie d'investiture américaine et de s'y retrouver pour ainsi dire comme chez lui parce que profondément il y a là un apport de la théologie du théologico-politique en particulier de ce moment où le mort saisit le vif où il y a cette béance sans laquelle il ne peut pas y avoir de souveraineté entre le président élu et le président déclaré car c'est bien une ancienne maxime théologico-politique une formule anaphorique vox populi vox dei dont en plus le lustre latin donne un parfum d'intemporel qui fonde la modernité de la démocratie et d'où vient-elle cette maxime au fait alors c'est Alain Bourreau qui a mené l'enquête dans un article paru dans les annales en 1992 l'enquête archéologique en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire elle ne débouche pas sur une référence scripturaire on a bien chez le prophète Isaïe une voix du peuple rapprochée de la voix de Dieu mais c'est en fait une clameur la voix du peuple n'est pas une expression collective mais une clameur et une clameur confuse dans laquelle se reconnaît l'écho du cri d'indignation divin rien de plus et voilà pourquoi la première attestation de l'adage latin vox populi vox dei c'est dans une lettre d'Alcun à Charlemagne en 798 qui dit ceci selon les lois divines le peuple doit être conduit et non suivi et en matière de témoignage des personnes honorables sont à préférer ça veut dire qu'une voix n'en vaut pas une autre d'accord sur la scène judiciaire et il ne faut pas écouter ceux qui disent vox populi vox dei car l'agitation bruyante du vulgaire est toujours proche de la folie donc on retrouve l'agitation bruyante on retrouve la foule confuse et la première fois qu'on entend ce qui n'est pas une référence scripturaire donc ce qui est proverbial on va dire c'est pour le dénoncer il ne faut pas entendre ceux qui disent ça veut bien dire que certains commencent à le dire ou le disent depuis longtemps mais évidemment pour un alcuin poète et théologien garant sourcilleux de la culture légitime cette circulation proverbiale la rend proprement incontrôlable en fait bon c'est quand même un fin c'est assez ténu la tradition de cet adage il y en a huit occurrences entre 798 et 1200 le plus souvent effectivement pour le dénoncer et presque toujours dans un contexte anglais Alain Bourreau a suivi par exemple ce filon jusqu'à la déposition du roi Édouard II en 1327 victime d'une conjuration organisée par son épouse Isabelle par son amant de celle-ci Roger Mortimer le baron et le clergé et c'est l'archevêque de Canterbury Walter Reynolds qui justifie cette déposition dans un serment prononcé le 15 janvier 1327 prétextant de l'assentiment populaire mais on voit bien qu'à ce moment-là l'usage du proverbe Vox Populi Vox Dei est tactique enfin comme il y a quand même beaucoup de dépositions de souverains anglais Richard II en 1399 puis au 15e siècle Henri VI à deux reprises Édouard IV Richard III Henri VII et bien l'adage circule passe dans le camp protestataire celui des Lollards puis des communautés protestantes et c'est ainsi qu'on la retrouve dans cette terre d'élection qu'est l'Amérique mais reste à dater le moment de l'inversion du sens de la formule le moment de la levée de la dénégation Alain Bourreau la situe au tournant des 11e et 12e siècle et notamment avec le chroniqueur anglo-normand Guillaume de Malmesbury qui rédige en 1125 à la fois des gesta regum anglorum et des gesta pontificum anglorum c'est-à-dire les actions des rois d'Angleterre d'une part et des actions des évêques d'Angleterre d'autre part comme si son œuvre était bien partagée par la coupure grégorienne or l'adage vox populi vox dei vaut positivement pour justifier les élections épiscopales l'histoire royale quant à elle recueille la notion de patrie c'est ça qui la fonde pas la voix de Dieu dans son magnifique article pro patria mori mourir pour la patrie dans la pensée politique médiévale parue en 1951 Ernst Kantorowicz démontre la manière dont l'injonction la plus effrayante de l'histoire des pouvoirs se construit par l'élargissement religieux de la notion de patrie au corps mystique de la communauté qui appelle l'exaltation du martyre et c'est un texte qui commence évidemment par la guerre de 14 quand il a eu l'expérience je vais y revenir évidemment et il va chercher la genèse médiévale de tout ça c'est sans doute parce qu'il tient à distinguer strictement les clercs des laïcs que Guillaume de Malmesbury s'exprime avec scepticisme sur les guérisons miraculeuses qu'aurait accompli Édouard le Confesseur je cite de notre temps quelques-uns se servent de ces miracles pour une œuvre de fausseté ils prétendent que le roi possédait le pouvoir de guérir cette maladie non en vertu de sa sainteté mais à titre héréditaire comme un privilège de race royale c'est quand même un témoignage très précoce c'est assez net d'instrumentalisation certains se servent de ce miracle ils prétendent que et où on voit bien effectivement que voilà vous vous en doutez le fait qu'il y ait des saints rois ne pose aucun problème à l'église ils peuvent alors faire des miracles en tant qu'ils sont saints mais que des rois parce qu'ils sont rois à se transmettre cette grâce voilà qui est évidemment plus difficile à admettre or on l'attribuait cette grâce au roi de France et d'Angleterre c'est le don de guérir par le toucher des mains les écrouelles des scrofuleux c'est-à-dire des malades qui sont atteints d'une adénite tuberculeuse une inflammation des ganglions lymphatiques par la tuberculose qui est une maladie dont soit on meurt soit on guérit en fait donc effectivement ça pouvait se voir que certains guérissaient voilà et dans les deux cas c'est un peu hasardeux bon alors évidemment vous avez reconnu vous voyez où je peux en venir l'un des livres fondateurs de l'anthropologie du pouvoir politique au Moyen-Âge les rois Thomas Turches de Marc Bloch paru en 1924 dans l'importante préface qu'il donna au livre en 1983 Jacques Le Goff insiste sur l'importance dans la jeunesse de l'œuvre de la bibliothèque de Strasbourg où Marc Bloch a lu les historiens allemands d'abord beaucoup évidemment mais aussi où il a rencontré le psychologue Charles Blombell le sociologue Maurice Halbach les deux étant évidemment des élèves d'Émile Durkheim et c'est ça qui est fondamental dans ce livre c'est le coup de force historiographique qui consiste à faire levier sur la sociologie durkheimienne des religions pour transformer le regard porté sur le passé tout en défendant l'autorité disciplinaire des historiens c'est d'ailleurs comme ça que s'explique l'histoire de la réception du livre qui a été récemment évoquée par Thomas Hirsch dans un livre intitulé le temps des sociétés on voit bien que là 1924 les tantôt maturges Marc Bloch tout le monde autour oui je l'ai dit Blondel Halvax Lévy Leblon Lucien Lévy Brühl Lucien Lévy Brühl qui évidemment il voit un encouragement à étudier ce qu'il appelle la mentalité primitive enfin tout ça est vraiment un carrefour des sciences sociales et au fond il n'y a que certains médiévistes un peu bornés pour faire la fine bouche dans le dossier de réception qui est quand même globalement enthousiaste c'est le cas de Robert Faftier je le lis parce que c'est assez amusant dans le Moyen-Âge qui proteste du fait que Marc Bloch sort du cadre des études auxquelles est consacrée cette revue et même des études historiques du Moyen-Âge effectivement parce qu'il va jusqu'en 1825 jusqu'au sacre de Charles X et là on échoue quand même à faire croire aux écrouelles ça commençait à devenir difficile depuis le XVIIIe siècle donc il va jusqu'à l'épuisement évidemment du rituel donc un fait de mentalité en longue durée et puis effectivement peut-être le cadre des études historiques puisqu'il s'agit quand même de percer le champ du croyable ce à quoi d'ailleurs Marc Bloch répond l'année suivante dans la même revue je cite parce que c'est assez drôle si son recenseur sait avec précision où s'arrêtent le Moyen-Âge et les études historiques je connais moins bien ses limites et en ce qui concerne moins l'histoire je ne placerai sans doute pas la borne frontière si j'osais en fixer l'emplacement sur la même ligne que lui évidemment cette question de la borne des frontières on va y revenir de manière d'ailleurs plus dramatique que la question des frontières disciplinaires c'est proprement je le répète l'expérience de la guerre parce que ce livre est effectivement pour Marc Bloch un dépassement de l'empirisme méthodologique ce qu'on a appelé à tort le positivisme comme l'a montré Otto Gerhardt Huxle la sociologie durkheimienne lui inspire en fait l'usage du comparatisme pour échapper justement à l'enchaînement des causes linéaires on doit jamais oublier le sous-titre de ce livre Essai d'Histoire comparée il s'agit d'un comparatisme comparatisme de proximité entre la France et l'Angleterre celui qui a toujours intéressé Marc Bloch l'Angleterre l'intéresse énormément et il utilise la science allemande pour comprendre la comparaison franco-anglaise et ce qui est d'ailleurs incompris son programme d'Histoire comparée de rencontres guerres d'adeptes guerres d'adeptes mais s'il s'éloigne du déterminisme méthodologique c'est pour se rapprocher d'une scientificité telle que les bouleversements de la physique de Einstein à Heisenberg viennent de la reconfigurer c'est-à-dire que et ça c'est les travaux de Enrico Castelli Gattinara qui en fait qui a montré pourquoi Marc Bloch et Lucien Fèvre sont des grands historiens parce qu'ils ont plus précocement et plus intensément que leurs contemporains compris les implications du trouble épistémologique qu'engendrait la révolution de la relativité sur les théories robustes de l'objectivisme parce qu'ils étaient contemporains de la science qui était en train de se faire et ça c'est quand même très important parce que est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a effectivement le séisme physique sur l'objectivisme qu'il faut abandonner le souci de vérité c'est très exactement l'inverse pour ça que je dis que c'est un dépassement de l'empirisme pragmatique pour accroître le souci de la science de la science et c'est là où il faut tenir compte de deux autres expériences qui sont déterminantes pour Marc Bloch celle de l'affaire Dreyfus et celle de la guerre l'affaire Dreyfus c'est son père Gustave Bloch professeur d'histoire romaine à la Sorbonne qui est l'un des premiers signataires de la pétition des intellectuels pour réclamer la révision du procès du capitaine Dreyfus et lorsque Marc Bloch entre à l'école normale supérieure en 1910 c'est une école qui est marquée par l'engagement de Lucien R de Charles Seignobos d'Émile Durkheim de Charles Anderle quant à la guerre évidemment il la traverse de part en part en se battant sans discontinuer du moment où il est mobilisé août 14 au moment où il est démobilisé le 13 mars 1919 donc ça c'est ce qu'il a appelé le grand laboratoire où il prit conscience des caprices de la mémoire et de la fragilité des témoignages humains comme le montent les travaux de Nicolas Mario dans Tous unis dans la tranchée l'expérience du feu c'est pour les intellectuels mobilisés une rencontre du peuple il y a là un héroïsme de la ténacité qui est effrayant et superbe écrit Pierre-Maurice Masson dans ses écrits et d'où d'ailleurs une barrière sociale qui le plus souvent ne tremble pas on y entend par exemple le terrible cri du cœur de Jean Norton Cru qui ensuite va avoir un rôle déterminant dans la collecte des témoignages parlant du peuple il dit j'ai une conscience eux semblent s'en passer donc ça veut dire qu'au fond les intellectuels face à ce qu'on appelle l'expérience du feu maintiennent intacts leur anthropologie séparée seul ou presque fait exception Robert Hertz qui est un élève génial de Durkheim pionnier de la sociologie des religions qui sert comme sous-lieutenant d'infanterie qui meurt le 13 avril 1915 à l'âge de 33 ans il laisse une masse considérable de notes de lettres publiées plus tard rassemblées par Marcel Mauss parce qu'en fait il n'a jamais cessé d'exercer son métier d'ethnologue et ça ça va c'est un livre qui sort là dans les jours qui viennent de Nicolas Mario qui campe ce profil extraordinaire enfin héroïque en fait c'est un héroïsme de la science parce qu'il observe il apprend il se rend compte que les paysans comme lui veulent poursuivre leur existence ordinaire et il écrit des lettres absolument magnifiques je ne résiste pas au plaisir de vous en lire une 14 février 1915 hier soir alors que les délicats de la ville plissaient encore leur nez et manifestaient quelque étonnement de se trouver là les gars de la campagne sais-tu ce qu'ils faisaient ? ils jouaient à se vendre les bêtes qui se trouvaient là l'un offrant l'autre marchandant par pistole et par écu avec force cri et force geste appréciant les formes de la vache son pied son cul tout comme au champ de foire de chez eux la vache d'abord et le petit veau et le cochon et le chien au milieu des rires de la galerie et cela a duré peut-être une heure ils ont à un degré étonnant l'instinct et le goût ils ont à un degré étonnant l'instinct et le goût du comique un comique fin léger de Bonalois c'est très proche de la lettre de Machiavel à Francesco Vettori lorsqu'il est en exil et justement de cet exil il fait quelque chose il tente de comprendre de voir ce que c'est qu'une anthropologie du pouvoir sur le vif et s'ils sont très rares les intellectuels à avoir compris qu'il y avait là ce que justement Marc Bloch appelle un grand laboratoire et on ne peut pas comprendre que finalement ben voilà c'est aussi ça qui va faire tourner les sciences sociales cette expérience-là Marc Bloch aussi cherche observe cherche à comprendre mais lui il est c'est un rationaliste c'est un voltairien il est ce qui le passionne et l'effraie c'est ce qu'il appelle les aberrations les illusions collectives et c'est cela qui va donner dans la revue de synthèse historique en 1921 les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre il observe la manière dont les rumeurs les fables les exagérations les légendes s'inventent se développent se recoupent se transforment s'épuisent se confrontent s'assèchent une fausse nouvelle naît toujours de représentation collective qui préexiste à sa naissance écrit-il et il trouve là effectivement un terrain nouveau pour l'historien il s'interroge à la fois sur la crédulité et le scepticisme il comprend que le doute est parfois aussi absurde que la foi la plus aveugle ainsi au front on voyait le même homme alternativement accepter bouche baie les récits les plus fantaisistes ou repousser avec mépris les vérités les plus solidement établies au fond c'est cette conception du bobard pour reprendre un mot de l'argot de tranchée qui traduit peut-être le mieux notre bullshit d'aujourd'hui que Marc Bloch transporte dans l'analyse du rituel du toucher royal mené dans les rois thaumaturges et c'est une expérience de la guerre mais la vraie pas celle dont on parle des polémistes la vraie et de ce point de vue là voilà pourquoi Jacques Le Goff le voyait en pionnier de l'anthropologie historique mais aussi en inventeur qui se trouve borné par son rationalisme un rationalisme dont on comprend effectivement l'origine l'affaire Dreyfus la volonté effectivement d'affirmer le régime de la preuve sans doute Marc Bloch n'aurait-il pas renié ce rationalisme lui qui dédiait son livre à la mémoire de son père et de son frère médecin à la toute fin de ce livre consacré à ce qu'il appelle l'éclat trompeur des rois il écrit aussi est-il difficile de voir dans la foi au miracle royal autre chose que le résultat d'une erreur collective c'est évidemment une expression qu'on ne pourrait plus employer aujourd'hui et c'est ça que j'essaye d'approcher qu'est-ce que ça pourrait être qu'une erreur collective et est-ce que l'erreur collective c'est toujours celle des vulgaires non évidemment en tout cas cette expression il la reprend en 1933 dans son compte-rendu paru dans les annales du livre de Georges Lefebvre sur la grande peur de 1789 et son compte-rendu s'appelle l'erreur collective de la grande peur comme symptôme d'un état social et il y relève cette phrase assez belle de Lefebvre on trouvera sans doute légitime que cherchant à expliquer la grande peur j'ai essayé de me ranger parmi ceux qui l'ont éprouvé et Marc Bloch de commenter chez un auteur dont la probité voire la minutie scientifique sont au-dessus de tout soupçon et qui dans la forme de son exposé est bien loin de sacrifier au dieu du romantisme il est frappant de retrouver dans cette phrase comme un écho de ce qu'il y eut peut-être de meilleur en Michelet c'est ça la question faut-il éprouver soi-même une erreur collective pour s'en faire l'historien et doit-on croire en ces fictions pour mieux savoir les démontrer les démontrer on pourrait poursuivre l'enquête par une fiction impossible je ne m'explique pas pourquoi j'ai passé tant de temps à chercher dans les carnets de tranchées de Marc Bloch dans sa correspondance dans les rapports d'opération sur le 72ème régiment d'infanterie dans lequel il est versé à partir de juin en 1915 tant de temps à essayer de voir s'il y avait eu un moment où il pouvait être ou avoir été face à Kantorowicz qui lui-même lorsqu'il combat dans le 20ème régiment d'artillerie de campagne à Calonne est aussi dans le même front jusqu'au moment où à partir de juin 1915 il subit une attaque de gaz en juillet 1916 il part sur le front de l'Est en Ukraine pourquoi chercher des traces de ce face-à-face qu'est-ce que cette fiction de Marc Bloch et Hans Kantorowicz de part et d'autre de la tranchée pourrait nous apporter d'intelligibles peut-être parce qu'il y a quelque chose d'essentiel pour la compréhension des fictions politiques qui se joue là dans cette confrontation alors évidemment on pourrait la raconter plus sérieusement on pourrait montrer la manière dont Marc Bloch lit le Frédéric II de Kantorowicz dès 1927 qu'il est d'abord sceptique et puis ensuite pareil en 1931 le deuxième volume où Kantorowicz a mis les notes d'abord il écrit sans notes ensuite il met les notes et donc à ce moment-là Marc Bloch est plutôt convaincu en 1931 et puis il travaille il relie mais il relie pour se délier il travaille à se déprendre et en 1940 il le relie sans doute une troisième fois et il cherche au fond à s'extraire de la fascination de ce livre qui est un livre envoûtant proprement vénéneux parce que si on voulait camper les deux hommes à la manière effectivement des vies parallèles de Putar on dirait ceci Kantorowicz est plus jeune il est né en 1895 Marc Bloch est né en 86 mais il est juif comme lui il est ancien combattant comme lui sauf qu'évidemment après guerre vous savez qu'il entre dans le cercle de Stéphane Georg qui est un poète symboliste dont le charisme inspirait un patriotisme lyrique à ses adeptes qui est uni dans la vénération du maître et que de nombreux esprits brillants il n'est pas le seul se sont laissés embrigader dans cette étrange communauté qui aspirait à la fondation d'un Reich invisible la parution en 1921 de sa biographie de Frédéric II qui est campé en surhomme Nietzscheen s'inscrit évidemment dans un élan mystique alors sur le plan politique lui qui a combattu dans les corps francs il est contre effectivement la révolution spartakiste il n'est pas douteux que Kantorowicz ait selon l'expression de Karl Lovitz ouvert au national-socialisme des voies qu'il n'a pas suivi lui-même enfin voilà de fait c'est un livre qui a fait les délices du régime nazi et quand Kantorowicz se réfugie à l'université de Berkeley en 1938 39 lorsqu'il y défend ardemment cette autre utopie moderne qu'est l'autonomie universitaire lorsqu'il mène cet autre combat décisif de sa vie puisqu'il prend la tête dix ans plus tard de la fronde contre le serment de loyauté que le sénateur McCarthy voulait imposer aux universitaires américains suspects de sympathie communiste lui ne l'est pas évidemment mais il se bat pour eux il ne va cesser depuis lors d'écrire contre son Frédéric II de déconstruire la fascination qu'il a eue pour la théologie politique et ce livre de déconstruction ce grand livre écrit contre lui-même contre l'enchantement de sa jeunesse c'est les deux corps du roi et l'année de sa mort en 1963 à un admirateur allemand imprudent qui le félicitait de la réédition de sa biographie de Frédéric II il répondait il faudrait laisser sombrer entièrement dans l'oubli un livre qui était posé sur la table de nuit de Himmler et dont Goering fit cadeau à Mussolini en le dédicace d'où au fond sa plongée dans le Moyen-Âge pour déniaiser notre présent pour tenter vainement cela va sans dire de le désarmer dans ses penchants criminels non pas parce que le Moyen-Âge serait un horizon idéal de paix et qu'il faudrait chercher la pureté des origines c'est évidemment tout le contraire mais pour aller chercher dans cette archéologie de l'erreur collective de quoi effectivement se déniaiser dans un autre de ses livres rédigé entre 1934 et 1940 son livre sur les litanies royales qui s'appelle La Odesse Régiae il fait le lien avec son Frédéric II avec la séduction du surhomme Nietzschéen il propose déjà un démontage méthodique de la légitimation surnaturelle du pouvoir royal et au fond il montre que ces minutieuses par une minutieuse analyse de l'évolution des formules liturgiques de leur mise en musique de leur capacité au fond à faire acclamer le pouvoir que voilà le pouvoir c'est ça cet objet digne d'acclamation comme le dit Pierre Legendre qui a psychanalyste et juriste qui a préfacé la réédition de La Odesse de La Odesse Régiae et qu'il faut beaucoup de naïveté pour prétendre que ce fondement sauvage du politique comme l'appelle Pierre Le Gendre il n'a plus cours dans nos sociétés polissées il avait à voir avec la trance écrit Kantorowicz il ne concerne pas que les sociétés anciennes et voilà pourquoi Kantorowicz poursuit son analyse des La Odesse jusqu'aux acclamations fascistes et nazies dans lesquelles il était il était pris c'est ça qui est proprement poignant et il écrit ceci ce qui effectivement n'est pas seulement le remords du savant fourvoyé en politique mais qui est précisément l'acte même au fond d'écrire contre soi-même en écoutant ce chant exécuté par les balilias italiens l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation et si d'aventure cet auditeur est un historien nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé c'est une responsabilité terrible qui l'affronte donc dans les deux corps du roi et c'est pour ça et j'en terminerai effectivement par cette question sur laquelle j'ai été j'avais embrayé à partir de cette autre acclamation moderne une cérémonie contemporaine d'investiture et cette question effectivement du simulacre quasi théâtral on oublie souvent que les deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz commencent par une évocation des rapports de Ploden un juriste du règne d'Elisabeth I qui le premier sans doute explicite la théologie politique de la double corporealité de la personne souveraine je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler qu'effectivement les deux corps du roi décrit la théologie politique d'une double corporealité royale où le corps mortel du roi se trouve investi par le corps immortel de la royauté qui lui survit et le transcende donc cette double corporealité cette figure qui est en fait une fiction juridique on y reviendra se construit graduellement et culmine effectivement dans l'Angleterre du XVIIe siècle et c'est à partir de ce point de répulsion toujours le même l'Angleterre du XVIIe siècle l'Angleterre des révolutions la naissance de l'idée de constitution c'est à partir de ce moment-là effectivement que ce qui est en jeu c'est de comprendre une croyance politique qui comme l'a écrit Alain Bourreau dans un autre livre comme Torovic Histoire d'un historien lentement cristallisé depuis le Moyen-Âge lentement défaite au siècle des Lumières a réussi à se retourner contre la royauté lors de la première révolution anglaise on tue le roi Charles Ier au nom du roi ou à se passer d'elle simplement d'où le dernier chapitre du livre de Kantorovic consacré à la souveraineté centrée sur l'homme d'après l'œuvre de Dante l'homme périssable et faillible porte en lui la forme perpétuelle de l'humanité ce qui prépare toutes les formes républicaines ou simplement parlementaires habeas corpus de rémanence et de substitution du dualisme corporel donc n'oublions jamais que les deux corps du roi c'est aussi une tentative archéologique exactement comme d'ailleurs avec des échos au roi Thomas Turch avec où on part du moment où ça se défait et ça se défait au moment où ça se théorise parce que évidemment l'Angleterre élisabethaine c'est le temps de la théorisation juridique par Plauden et de la mise en scène de la défaite du corps politique par Shakespeare et c'est cela évidemment qui est absolument fondamental Kantorowicz consacre à ce qu'il appelle la tragédie des deux corps du roi c'est-à-dire le Richard II et on retrouve l'histoire des dépositions des souverains anglais le deuxième chapitre de son livre et notamment aux scènes affolantes du troisième acte où le roi sent se déchirer en lui sa gemelléité constitutive le corps mystique du royaume le quitte il se dépouille pièce par pièce lui qui est né jumeau avec la grandeur mais aussi avec la nature humaine le voilà en but au murmure du premier saut venu et c'est cette vulnérabilité qui fait que ce qu'il perd c'est le nom de roi faut-il que le roi perde le nom de roi au nom de Dieu quoi le lui ôte et à l'acte 4 je n'ai pas de nom et je ne sais de quel nom m'appeler et encore 4.1 vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance mais non de mes chagrins je suis toujours roi de cela telle est pour Hans Kantorowicz l'expression la plus haute la plus claire de la théologie politique Jacques Lebrun a repris l'analyse dans son livre sur le pouvoir d'abdiquer qui est consacré à la déchéance volontaire d'un roi traître à lui-même c'est Auguste au début de l'acte 2 du Synat de Corneille qui médite sur la grandeur sans borne du pouvoir souverain et qu'on cesse d'aimer si tôt qu'on en jouit l'ambition déplaît quand elle est assouvie mais je vous renvoie surtout sur ce point aux très belles pages que Myriam Revaudalonne consacre à ce qu'elle appelle la défaite du corps et à je la cite encore l'interminable épreuve de la désincorporation qui est mise en scène par Shakespeare dans le Richard II parce qu'il en va effectivement de la notion même de représentation politique théorisée dans ce livre paru en 2016 sous le titre Le miroir et la scène ce que peut la représentation politique parce que il s'agit évidemment d'un jeu de miroir là encore et ce jeu de miroir est proprement vertigineux songez qu'en 1601 Robert Devreux Earl of Essex préparait un coup d'État contre la reine Élisabeth Ière d'Angleterre et pour donner du courage à ces hommes pour fortifier leur détermination il donna une représentation du Richard II que Shakespeare avait écrit en 1595 donc six ans avant déjà la fameuse scène de la déposition du roi y était censurée elle est censurée dans toutes les éditions de l'œuvre jusqu'en 1608 et il est possible que ce fut la première fois qu'on la jouit en entier le complot fut déjoué Richard Devreux décapité et la reine Élisabeth déclara alors je suis Richard II ne le savez-vous pas donc on a là une ivresse des miroirs proprement vertigineuses qui est celle effectivement de ce régime médiéval du registre fictionnel comment le caractériser pour terminer il ne se peut caractériser que par son rapport au christianisme et au droit au droit d'abord sur ce point les travaux de Yann Thomas sont absolument fondamentaux dans les opérations du droit parce que pour justement desserrer l'étau pour ne cesser on voit bien quelle impasse dans laquelle impasse on est lorsqu'on caractérise une croyance politique comme une erreur collective on voit très bien qu'en réalité ce qu'était la théorie des deux corps du roi c'était une fiction au sens juridique or le droit romain offre au jurisconsulte un pouvoir extraordinaire qui est celui de transformer l'ordre des choses et de contrer la réalité par des opérations fictives et donc au fond tout ce que je raconte depuis 15 jours peut aussi se dire dans les termes du droit parce que que dit le droit romain qu'il y a deux types d'opérations fictives la fiction négative qui consiste à nier ostensiblement ce qui existe et la fiction positive qui consiste à la faire advenir mais dans les deux cas on fait violence au monde on crée effectivement des situations imaginées mais non feintes pour mettre le droit à l'épreuve du réel par exemple la loi Cornelia qui porte sur la validation des testaments des citoyens morts en captivité bon théoriquement le droit prive les particuliers de leur capacité testamentaire s'ils sont emprisonnés alors on crée une fiction légis fiction tout doit se passer comme s'ils étaient morts en liberté mais il existe aussi des fictions positives qui posent faussement l'existence d'un acte d'un événement ou d'un être la seconde dit comme si si acte si perinde axi la première comme si ne pas si non axi non perinde axi non et les glosateurs médiévaux acceptent cette opération fictive du droit en précisant qu'elle n'est pas une feinte puisqu'elle se donne comme fiction Azon au XIIe siècle affirme la fiction est une interprétation contraire à la vérité et elle consiste dit-il à prendre le faux pour le vrai toutefois elle requiert la certitude du faux ainsi poursuite Chino d'Apistoia au XIVe siècle la fiction prend pour vrai ce qui est certainement contraire au vrai mais voilà pourquoi la fiction ne peut se confondre avec la feinte la fraude la forgerie parce que les juristes médiévaux s'ils acceptent l'empire romain de la fiction c'est-à-dire cette puissance de dénaturation juridique du monde d'adultération de la vérité des faits c'est parce qu'ils la bornent c'est parce que ça justement ça définit ce que c'est qu'un artifice par opposition à ce que c'est qu'un simulacre ainsi par exemple lorsqu'ils définissent l'universitas comme persona ficta personne fictive ce n'est qu'une pure représentation mentale une image un mot l'universitas je cite Yann Thomas n'est qu'une collection de plusieurs corps séparés auxquels s'applique un même nom cette limite de la nature et ici de la nature humaine des corps séparés rejoint évidemment la dimension chrétienne de la narrativité des fables et c'est là où on atteint effectivement je pense ce qu'il y a de spécifiquement médiéval dans ce régime fictionnel médiéval mais là encore médiéval parce qu'il s'origine dans un dans une tradition antique je renvoie sur aux travaux de Glenn Bowersok notamment dans son livre traduit sous le titre le mentir vrai dans l'antiquité où il montre comment l'empire gréco-romain au temps de Néron encore une fois il faudra bien qu'on l'aborde celui-là frontalement Néron est guère avant d'ailleurs et envahi par le genre romanesque qui fait éclater les cadres intellectuels de la païdéa antique et que quelqu'un comme Lucien de Samosat qui a effrontément choisi d'appeler histoire vraie ces inventions littéraires en prévenant ainsi mes lecteurs ne doivent pas croire un mot de ce que je dis c'est comme ça que commencent les histoires vraies sinon un seul énoncé je suis un menteur et donc il faut considérer cet arrière-plan fictionnel dans lequel baignent les intellectuels gréco-romains qu'ils soient païens ou chrétiens pour comprendre d'ailleurs l'impact des évangiles Bowersok montre par exemple que le thème de la résurrection est fréquent dans les romans grecs et romains que le philosophe Peregrinus Proteus brûlé sur un bûcher mais qui apparaît tout de blanc vêtu à un témoin digne de foi est comme par exemple Eumolp héros du satyricone qui impose par testament à ses héritiers de découper son corps en petits morceaux et de le manger en public au premier siècle il existe certainement un lien entre la fiction romanesque et la littérature chrétienne alors vous me direz le choix biographique n'est pas une invention chrétienne Plutarch discrimine dans le passé d'un homme ce qui est utile pour l'édification des lecteurs et ce qui ne l'est pas mais ce genre littéraire qu'est la biographie est effectivement inscrite dans à l'antiquité dans un modèle qui est celui-là une des spécificités de la biographie antique est qu'elle est plurielle vie illustre vie parallèle série de rois or l'exception chrétienne est de produire une biographie plurielle d'une seule personne c'est la genèse d'un pouvoir particulier qui est le pouvoir sur les récits et sur la pluralité des récits c'est la grande question que pose par exemple un théologien comme le dominicain Étienne Naudet et au fond on voit bien comment à un moment donné la tradition chrétienne se resserre autour de différentes évangiles on en garde quatre pourquoi s'est-on arrêté en si bon chemin pourquoi quatre et pas un seul précisément parce que ça crée les conditions de ce que Alain Bourreau appelle l'événement sans fin qui joue des discordances des biographies non pas donc des biographies plurielles mais la biographie plurielle d'un seul et donc le statut de la narration s'en trouve profondément modifié les travaux en cours d'Emmanuel et Cochia tentent une archéologie de cette narrativité du christianisme qui est née d'une révolution normative le Messie vient pour apporter une nouvelle loi qui est inédite dans son modèle parce que si son code juridique est censé remplacer la loi juive elle est nouvelle moins par son contenu que par sa rhétorique qu'est-ce que c'est qu'une norme qui s'exprime par la narration et non par le commandement ou le précepte et qui s'exprime justement par une narration plurielle comment penser la narrativité de la norme et comment penser la normativité lorsqu'elle dépasse la codification du droit et s'incarne dans un récit qui ne contient aucune formulation directe applicable à la sphère pratique mais concerne la totalité d'une existence et symétriquement que devient la narration une fois capturée dans un cadre normatif non pour susciter un sentiment d'ordre esthétique ni pour produire des effets cognitifs mais pour normer c'est-à-dire pour façonner un corps social cette question-là cette question de la narration comme puissance fictionnante pour façonner le corps social et bien si vous le voulez bien c'est la question que je tenterai d'aborder la fois prochaine merci beaucoup Applaudissements